Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation des blogs de chez Action. Alors je ne vais pas forcément tout vous montrer, je ne fais pas toujours des vidéos d'ailleurs de mes achats chez Action, enfin même rarement, je le fais quand vraiment les blogs je les trouve beaux, et en l'occurrence celui-là est magnifique. Donc j'ai eu la chance, je reviens de vacances, je suis allée en Lorraine et en région parisienne, j'ai fait deux actions en Lorraine, deux actions en région parisienne, et dans les quatre actions que j'ai pu faire, j'ai trouvé un peu tous les blocs qui n'avaient pas dans l'un et pas dans l'autre. Donc j'ai pris ce qui me plaisait, en l'occurrence celui-là. Alors je vous montre celui-là parce qu'il est particulièrement beau. Donc c'est des teintes, alors ils sont recto verso en plus. Donc voilà. Regardez-moi ça comme c'est joli. Donc évidemment ça va être un album enfant, un direct. Pour moi c'est une évidence. Voilà. Donc celui-là, j'avoue, je l'ai pris deux fois. Celui-là c'est pareil, il a des petits personnages, ce qui est. C'est des kangourous, koala, enfin bref. Il est quand même très très beau. Donc là les petits oursons. Alors c'est marrant parce que, alors je vais essayer de vous le trouver, parce que je crois que je viens de l'acheter également. Alors, j'ai un dauphin, mais si c'est pas dans celui-là, je vais peut-être les retrouver. Enfin bref, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté des stickers de chez Action. Alors des stickers comme ça. Alors c'est pas ceux-là justement, mais où il y a exactement les mêmes petits oursons. Je vais essayer de vous les retrouver. Je les ai retrouvés. Donc voilà, le Bambi, les petits oursons, là, c'est exactement les mêmes dessins que ça. Voilà. Vous voyez, hop, regardez. C'est exactement les mêmes. Donc du coup, c'est des die-cuts dont je vais me servir quand je ferai cet album. Mais c'est exactement les mêmes dessins. Donc voilà, là c'est pareil, il y a toute une planche à découper. Ils sont très beaux. C'est vraiment un très, très bel, un très, très beau bloc de papier. Donc justement, moi, ce que je reproche entre guillemets à Action, regardez comme c'est beau. Je vous dis, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Je vous les remontre. Hop, vous voyez, le petit nounours, c'est exactement le même que celui-là. Le renard, là, c'est celui-ci. Et on avait de l'autre côté, le Bambi qui est ici. Le petit écureuil, là. C'est le même. Voilà. Donc on continue. Et après, on va sur les mêmes de l'autre côté. Généralement, Action fonctionne toujours par deux pages pareilles. Voilà. Donc celui-là, évidemment, je l'ai pris en deux fois parce que je le trouve très, très beau. Je vais passer beaucoup plus vite sur les autres. Alors, je vous montre quand même celui-là aussi parce que celui-là, c'est pareil. Je trouve qu'un vintage, il est pas mal. Alors, moi, j'en ai plusieurs déjà, des blocs vintage. Mais là, celui-là, dans ce que j'aimais bien, voilà, c'est qu'il y avait des petites cartes. Pareil. Que je trouve qu'il y a peu dans les blocs de chez Action habituellement. Donc voilà, ce genre de truc. Donc là, c'est pareil. Là aussi. Donc c'est vrai que d'habitude, c'est surtout des papiers unis. Là, il y a des petites décos. Et je trouve que ça change un peu de ce qu'Action propose habituellement. Vous voyez là. Voilà. Là, c'est pareil. C'est toutes des petites choses à découper. Et ça, je trouve que voilà. Alors, j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée-là. Parce que je trouve que c'est magnifique. Enfin voilà, moi, je trouve ça vraiment très, très joli. Donc j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée-là pour nous proposer des gentils blocs de papier comme ceci. En tout cas, moi, je trouve que c'est très, très joli. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Donc celui-là. J'ai repris. Hop. Alors, je vais vous montrer. Je vais passer vite dessus parce que voilà. J'en ai pris un comme ça. Parce que justement, il m'a fait penser à celui-là l'année dernière. Celui avec lequel j'avais fait un album enfant, en fait, justement. Et je trouve qu'au niveau des motifs, on retombait un peu sur ce genre de papier. Et pareil, en format 15 par 15. Je vais vous montrer. Voilà. Il y a celui-là qui se prête bien aussi. Au niveau des teintes. Pardon. Vous ne voyez pas. On retombe sur les mêmes teintes. Voilà. Donc, du coup, c'est des choses qui peuvent aller ensemble. Voilà. Donc celui-là, je l'ai surtout pris, effectivement, parce qu'il me rappelait un peu cette collection. Et comme il me reste encore des petites cartes et des petites mangolfières, je me suis dit, ça peut être sympa celui-là aussi pour un album enfant. Donc, dans les tons un peu plus neutre, j'ai pris celui-ci. Voilà. Celui-là, il est... Alors, ce n'est pas tant les cartes, parce que moi, les cartes, ces cartes comme ça, pour le coup, j'ai du mal à les utiliser. Après, c'est vrai que les teintes un peu plus neutres comme ça, c'est toujours bien d'en avoir. Moi, je mixe énormément mes différents blocs de papier Action les uns avec les autres. Enfin, si vous me suivez, vous avez dû le remarquer. J'ai pris celui-là aussi, parce que celui-là, c'est pareil, c'est des teintes qui me plaisent bien, qu'on ne voit pas souvent. Les verts, là, chez Action, ce n'est pas des verts qu'on voit habituellement. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-là. Celui-là, alors, tout ne me plaît pas, notamment ces fleurs-là. Ça, je ferai des tests avec. Mais il y avait vraiment des... Voilà. Les teintes vertes, roses, c'est des choses qui peuvent aller. J'aimais beaucoup les selles avec les oiseaux. Voilà. Donc, pareil. Tout ne me plaît pas dans cet album. Mais voilà, il y a des teintes qui peuvent... Ça, par exemple, j'aime bien. C'est des teintes, il y a des choses qui peuvent aller avec d'autres. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. Voilà. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est pareil. C'est des teintes qui sont très sympas. Donc, voilà. J'ai des die-cut, d'autres collections de papier, pour le coup, qui, je trouve, pourront très bien se marier avec cet album-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, celui-là, je ne l'ai pris qu'en exemplaire. Il y en avait d'autres, des très, très colorés. Mais des très, très colorés, j'en ai à la pelle. Et puis, les très colorés, j'ai vraiment du mal. Donc, voilà. J'ai pris ceux qui me plaisaient. Ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada